Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2, où on se retrouve pour la suite de notre petite découverte des saisons. Et donc on s'était quitté, on venait de réussir à construire notre petite idole et on avait donc un petit village. Alors je renommais du coup tout le monde, donc on a Chobity la petite fille, on a Jilid qui prend le rôle du guerrier bourrin, on a Christophe le chasseur, on a toujours Malvin notre élu, on a Papillote avec sa grosse épée, et on a Skaring du coup le nouveau venu, le petit Shrax, le démon du foyer. Voilà. Vous m'avez signalé que c'était peut-être pas opti d'avoir l'épée à deux mains sur la petite fille, qu'elle serait mieux avec la baguette. Bon au final c'est pas ouf non plus, si ce n'est qu'elle attaquera à distance, et je trouve ça assez fun de l'avoir avec une épée à deux mains. Il y a moyen qu'elle s'oriente vers le guerrier peut-être, on verra. Vous m'avez dit également qu'il y avait un endroit que j'avais raté où je pouvais me poser pour ramasser du quartz et du bois, donc j'imagine que ça devait être dans ce coin là, je ne l'avais effectivement pas vu, mais je ne suis pas sûr que... Ouais si, peut-être ici c'était possible. Mais bon bah tant pis, du coup on est posé là, on a pas mal de nourriture, de moyens de varier la nourriture, et ça c'est plutôt cool de varier la nourriture. Donc du coup on va commencer à préparer un petit peu de stock. Alors on a pas mal de choses mine de rien déjà, donc on peut peut-être se lancer un peu de cuisine. On peut juste cuisiner la viande, et les fruits, donc on va commencer par ça du coup. On va envoyer Malvin cuisiné, non pas Malvin. On va envoyer le démon, Malvin je pense qu'il sera mieux à récolter des trucs. Ah, on était déjà en train de récolter des trucs, donc on va récolter un peu de bois. On a combien de bois ? 14, ouais, c'est pas encore suffisant pour partir en expédition. Il va nous falloir du coup de quoi consommer nos légumes. Parce que dès qu'on aura des plats cuisinés, il va falloir qu'on les bouffe et donc qu'on consomme nos légumes. Donc on va regarder tout de suite un peu ce qu'on a comme recette. Qui consommerait des légumes ? Alors ça non, ça primaire ingrédient, ouais, mais ça serait bien, voilà. Plutôt un menu traditionnel, avec des légumes en premier et des fruits en deuxième. Ou un menu végétarien, alors sauf qu'on a de la viande aussi. Peut-être faire mitimille, peut-être plutôt prendre ça. Ça coûte deux, mais du coup on pourra consommer notre viande. Ouais, encore que. Là on consomme notre viande et nos fruits, ce qui est pas mal. Là on pourra consommer notre légume et nos fruits, et notre légume et notre viande. Donc on va plutôt partir dans les menus traditionnels. Au niveau du reste, pour l'instant, vu que nos ressources sont pas ouf, on va garder nos points de seconde. Donc du coup, on va répartir nos personnes. Donc au niveau des trucs à fabriquer, on n'a rien de dingue. Au niveau de la récolte, du coup on va récolter un petit peu plus de fruits, et je pense un peu plus de viande. vu qu'on a déjà pas mal de légumes, on va essayer de faire un stock de viande. Alors on avait aussi la possibilité de faire de la recherche, tiens, on va peut-être faire un peu de recherche. C'est peut-être pas elle la plus douée pour la recherche. En même temps, sinon c'est des gros guerriers qu'on a. Peut-être le chasseur, on va regarder. Ouais, il y a à peine mieux. On va le mettre à étudier la créature. On va voir ce que ça fait. Et du coup, les rituels, on n'a pas besoin, parce que personne n'est blessé ou maudit. Donc on va l'envoyer ramasser un petit peu de viande, ou des fruits. Ouais, on va l'envoyer ramasser des fruits pour une petite fille, ça me paraît plutôt pas mal. On va essayer de faire un gros stock de bois pour pouvoir partir en expédition. Et on va passer le tour. Hop là. Alors, on a, ah oui, bah on a notre, on a notre démon du coup qui arrive, normal. Hop, et ici on a gagné la ghostly axe, ou la brute force. On va prendre la ghostly axe avec elle. Donc on ramasse un petit peu de trucs, on cuisine toujours. On peut peut-être mettre, du coup, hop, et un peu de fruits, pour faire du Lexo. On va faire ça. On va mettre quelqu'un à cuisiner ça. Hum, bah du coup, toi, non, oui, ou non, ou non. Pour l'instant non, on va ramasser un peu de fruits avec elle, et puis on va, on la mettra à cuisiner après. Hop là. Alors, on a une cigogne qui se pose sur notre, enfin, qui vient voir en notre village. C'est un signe de bonne fortune. On va, là, lui dire bonjour. Enfin, là, il faut sauter la bienvenue. Et du coup, on a une bénédiction mentale bien badass. On se réjouit. Oui, très très bien. Ah, et on a la saloperie qui vient, là. On connaît, hein, il est forcé de jouer le jeu du démon. Et cette fois, on va choisir la Kmunch. Dans l'épisode précédent, on avait fait le Zola. On va choisir le Kmunch pour voir. Parfait, donc du coup. On a que 10 fruits, mais ça permet déjà de cuisiner 3 trucs, donc c'est pas mal. On va récupérer Chobiti et on va l'envoyer cuisiner. Voilà. 62 cuisines, quand même, hein, c'est pas dégueulasse. On a un petit point. On attend le jour, hein. J'attends le jour avant de repartir. Ah, on a du vent. Donc ils perdent un de santé mentale et deux fois par tour, s'ils se déplacent. Enfin, s'ils se déplacent, remarque, je ne suis pas sûr. Ah, c'est sympa, il y a les armes qui se penchent et tout. Dans le sens du vent. C'est cool. Est-ce qu'ils perdent ? Ah, non, direct, non. Et même sans se déplacer, ils perdent. Donc on pourrait autant si bien les envoyer en balade. Si on voulait faire un groupe, on aurait qui ? Nos deux guerriers, peut-être ? Et le chasseur, ça ferait un bon groupe, déjà. Ces trois-là, avec peut-être un petit peu d'équipement, au cas où ils récupèrent des gens intéressants. Il leur faut de la bouffe, bien sûr. On va leur mettre 34 comme ça, ce sera pas mal. Et puis on va aussi leur filet, j'ai vu qu'on avait déjà un petit peu de l'exo. On va leur donner tout l'exo. Et puis du bois, bien sûr. Du bois, il ne faut pas oublier le bois. La moitié du bois, voilà. Et là, je pense qu'on serait pas mal. Notre groupe 1. Alors, d'ailleurs, on va peut-être renommer... Non. Ah, il s'appelle tous les deux groupes. Oh, zut. Non, ça, je voudrais que ça s'appelle village, s'il vous plaît. Ça, c'est le village. Voilà. Donc, eux, ils vont partir du côté des quêtes. Et pour commencer, ils vont aller s'occuper de cette petite ruine juste à côté. Alors, on trouve des ruines. Ils sont visiblement bien, bien, toutes pourries. Avec une magnifique tête de mort. Les descents sont quand même vraiment sympas, je trouve. Alors, on peut surveiller la zone avant. On va faire ça. Alors, on observe les restes de ce qui fut autrefois une grande cité. Et on réalise bientôt qu'à travers le brouillard, les morts-vivants marchent. Et qu'ils exudent leur respiration toxique. Alors, on va prendre l'élément de surprise et les attaquer. Et puis, on a d'autres villages qui viennent. Alors oui, il faut que j'essaie d'utiliser un peu plus les combats automatiques. Mais c'est vrai que j'aime bien jouer avec eux. Alors, il a quoi, lui ? Poison ! Ah, la couleur a changé, tiens. Ah, parce que ça a augmenté les gats de 100%, celui-là, peut-être. Alors, d'habitude, c'est 50% quand c'est vert. C'est brutal. Par contre, 16. Wow ! C'est l'attaque sournoise. On va le poser tout de suite. Et on va mettre... On va mettre, c'est qui, lui, déjà ? Je ne sais plus. Papillote ! On va mettre Papillote devant. Comme ça, il va ratiboiser tout ce qui se passe devant avec son fauchage. Il va être obligé de le poser là, en fait, le deuxième, ou ici. Dans tous les cas, il ne pourra pas échapper au fauchage bien longtemps. Et pour preuve, on va poser un deuxième, ici. Comme ça, on pourra le blinder. Avec nos points restants. Voilà, donc là, il joue le petit malin. C'est pas grave. De toute façon, on va faire un petit bouclier. Hop, on va garder nos points. Il y a quoi, lui ? Ah, il a une attaque vol de vie. Ah, intéressant. On commence avec vol de vie direct, notre ami Skaring. Ah, il se protège bien. On va en faire autant. Grâce à notre bouclier en os. Et c'est parti. En fait, on va l'attaquer tellement vite qu'on va peut-être même les buter avant qu'ils aient fini. Non, ça va. On leur fait mal. La petite contre-attaque qui fait plaisir. Ça, par contre, ça pique. Je pense à regarder les compétences d'attaque qu'ils ont à chaque fois. Et puis, une petite flèche, parce que pourquoi pas, moins 26 de dégâts, ça calme. Très, très efficace. Très, très lent, mais très, très efficace. S'il arrive à survivre, il a moins une one-shot un peu tout ce qui traîne, lui. Alors, on a Christophe qui perd un point de santé. On récupère une épée de bois demain, ok. Et des os. Et visiblement, tout le monde est plutôt content. On peut chercher les ruines, du coup. On récupère 16 d'argile. Et un peu de science. Pourquoi pas ? Alors, réorganisons un peu tout ça. Le bois, on n'a pas besoin d'autant. On a besoin d'un peu de viande. Encore que... Qu'est-ce qu'on mange ? On va manger ça, voilà. Là, il n'y en a plus du tout de viande, donc il nous faut de la viande si on veut pouvoir cuisiner. Ici, il va pouvoir cuisiner encore un petit peu de trucs. Mais il nous faut de la viande. On va donc récolter de la viande. Et du coup, les deux autres sont à cuisiner, donc on les lancera dans autre chose. Ici, je n'ai pas configuré leurs paramètres. On va désactiver, voilà, tout ça. Utiliser des aliments bruts, non. Donc, vu qu'ils ont deux types de nourriture, ils sont déjà là, ce qui est quand même pas mal. Ils ont plus 1 d'armure et plus 10% de santé. C'est quand même plutôt bien. Ils ont un bon moral, du coup. Et du coup, on va aller là, parce que pourquoi pas. Alors. Donc, c'est l'endroit où Léopold nous a envoyé. Comme on a un démon de la perception. On sait que les Khmutsch sont attirés par la souffrance. Donc si on fait exprès de se faire mal. Et qu'on fait semblant de... Enfin, qu'on essaie de faire en sorte que ça paraisse vrai. Il pourrait venir. On va tenter, pourquoi pas. Alors. On peut dire que le tuer. Bah non, non, on ne va pas le tuer. Donc on va lui parler du démon qu'on a rencontré et du jeu de curve qu'on a besoin de rentrer. Donc on voit qu'il nous surveille de pas très loin. Mais il n'est toujours pas très envie de s'approcher apparemment. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc vu qu'on a un démon, on sait qu'il a une bonne nature, donc il pourrait aider son ami. On peut essayer de le convaincre de nous aider, nous et son ami. On peut juste essayer de le choper. Parce que Léopold a dit qu'une fois qu'on serait devant lui, il nous aiderait. Ouh, on peut lui filer des fruits. Non. On va essayer de le jouer sur le fait qu'il a une bonne nature. Ah, qu'muche. Alors, il vient plus proche. Alors, il nous dit très bien. Ils m'ont dit que j'étais trop lent pour jouer avec eux. Donc je vais vous aider à rentrer dans le jeu pour leur montrer. Et donc, du coup, c'était Skaring, le démon qu'on a avec nous, bien sûr. Il y a une bénédiction mentale. Alors, comment on rentre ? Vous êtes déjà un démon. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est cette invitation. Et il nous montrera l'entrée. Alors, le problème, c'est que si du coup, on n'a pas lui quand on est plus proche, ça risque d'être compliqué. Parce que là, on a eu lui parce que l'event était proche de notre ville. Mais si le jeu est plus loin et qu'on ne l'a pas, tant pis, on verra. On avisera sur place. Allez, on va aller explorer un petit peu. Voir ce qu'il se passe. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on a le petit démon qui nous dit qu'on est envoyé par Léopold, peut-être que si je vous paie, vous tuerez cette personne ennuyeuse. Il me lourde, ces démon. On va essayer de le buter parce que ça commence doucement à me fatiguer, tous ces trucs. Dans cette partie, on joue des gros bœufs. On n'est pas là pour faire leur quête volonté. On va jouer physique, cette partie. Hop là. Est-ce qu'on a moyen de le maudire, le machin ? Ah oui, non, je crois que c'est lui qui a marqué du chasseur. On va utiliser notre autre démon, hop, avec son cesse d'armure quand même, le démon du village, là. Il pique un peu. Il y a fauchage lui aussi. Mais bon, par contre, il fait beaucoup moins mal que nous. Là, on peut tenter une petite marque du chasseur, ce qui est quand même bien violente, la marque du chasseur. Du coup, on passe devant au moins temporairement. Normalement, il devrait pouvoir se reposer au moins une fois. Et donc se rebooster un peu. Mais on est quand même devant. Ça, c'est cool. Donc on va se mettre un petit bœuf. Alors, c'est du fauchage qu'il a. Donc on va se bœufer comme ça. Et on va mettre... Chobity avec sa hache spectrale à l'arrière. Parce que pourquoi pas. Boum. Boum. Ah oui. 21, carrément. La créature est morte. On récupère du bois ancestral et du bois elfique. Très très bien. On va pas faire dans le subtil. Alors, on a Skaring qui gagne un niveau. On peut améliorer son bonus de gardien. Plus d'XP bonus. Lié au village, pour l'instant, c'est à 0%. Et on améliore sa capacité énergie Skatring. Ou alors, ça c'est quoi ? Ordre de bataille. Il gagne protéger les autres. Non. On va prendre démon gardien. Il est plutôt fait pour aller sur le champ de bataille que protéger les autres. Clairement, pour l'instant en tout cas. Donc, on continue d'avancer. Ah, ici, il y a des os de sang. Intéressant. On va vers la quête. Le petit village de la quête. Ici, notre petit village tout bidon. Normalement, on devra avoir récolté suffisamment. Et on n'a plus de fruits pour cuisiner. Très bien. Est-ce qu'on peut mettre en pause ? Non, on peut juste jeter. Donc, on va envoyer Chobiti ramasser des fruits. Et ici, faire un petit peu de recherche. On va continuer avec Skarind. Faire un peu de recherche. Et après, je pense qu'on pourra commencer à fabriquer quelques petits trucs. Genre là, on peut faire un truc en argile peut-être. Ah, si on a suffisamment pour là. Ortis d'artisanat en argile. Ah, c'est badass là. C'est bien badass. Ah, parce que c'est de l'acier. Oui, forcément. Et l'essence du vent va bien avec l'essence du feu. Apparemment. Deux de recherche améliorée. 123 artisanat. Récolte artisanat. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, je pense qu'on aura mieux à faire avec notre acier. Pour l'instant, on va passer le tour. Ah, ici on a des petits rats qui se pointent. Alors, vous, vous allez dans ce petit village. Alors, bon oui, c'est la quête principale. On sait, leur élu a défié les dieux. Il est proche de la lumière. Hop, on va passer. Alors, il nous dit qu'il a entendu un Chozen. Ils ont déjà écouté un Chozen une fois. On va tenter une résolution auto. Victoire avec quelques blessures. Pour avoir victoire avec des blessures importantes, blessure grave, défaite totale ou victoire totale. Bon, ça va, c'est pas mal. On accepte ce résultat. Après tout, c'est pas un défu, il y a risque de blessure. Donc, ils entendent notre logique. Et ils nous disent où est parti leur élu. Et on gagne un petit peu de loyauté avec les Slaviennes. Donc ça, du coup, maintenant, on peut le voir ici. Voilà, on est passé à neutre. Avec eux. Ce qui est plutôt cool. Ils nous disent rien de plus. Non. Et donc, il est parti par là-bas, le monsieur. Mais moi, j'aimerais bien aller explorer un peu ce qui se passe par là. Tiens, ici, on a des trucs là. Hop là. Il est très efficace pour chasser, l'amie Malvin, toujours. Au niveau stock, comment on est ? 36, on a de quoi bouffer pour quelques tours, normalement. 18 tours de nourriture. Par contre, il faut qu'ils arrêtent de manger ça. Et qu'ils mangent ça à la place, voilà. Ok, en fait, ça, ça décoche tout très bien. Très très bien. Donc non, non, on n'utilisait que de la nourriture cuisinée. Ah, ça, c'est considéré comme cuisiné. Donc, non, mangez-le pas. Ici, on mange que du bois. Ça me va bien que ce bois-là. Bon, on n'a pas de ressources vraiment valables autre que de la bouffe à ramasser. Donc, c'est un peu dommage pour Malvin, pour le coup. Mais peut-être qu'il pourrait faire valoir ses talons ailleurs. Par exemple, là. Cuisiner un petit peu de Rolada. On était où ? On était là. Il fallait qu'on passe le tour. On voit bien notre ami Christophe avec cette touffe de feuilles sur la tête, là. Alors, on arrive à un village qui a été déchiré par le grand bouleversement. Mais en plus de ça, il y a une étrange lumière. Alors, on va essayer de chercher la place. Enfin, de fouiller, hein. Fouiller l'endroit, bien sûr. C'est pas chercher la place. On trouve les traces de personnes qui vont dans une direction. Donc, on sait que si on les suit, c'est la merde. Et que si on cherche, c'est la merde. Donc, on va essayer de les suivre. Et il y a des Lightweeps qui nous attaquent. Mais on est normalement assez badass. On va vérifier un peu comment on s'en tire face à eux. Parce qu'ils sont quand même assez costauds, hein. En plus, ils peuvent cibler n'importe qui. Donc, on va sortir l'ami Christophe et sa flèche. Et l'ami Papillote et sa grosse épée. Et on va, bien sûr, se protéger un maximum. Parce qu'il peut viser n'importe qui. Ça sert à rien de tanker, hein. On va protéger comme on peut nos mecs. Donc, on a encore moyen de protéger une fois. On va donc le faire. Et après, il devrait nous rester suffisamment de points pour faire une marque du chasseur dessus. Et l'affaiblir un peu juste avant le début du combat. Parce qu'il va poser encore une personne, voilà. Et devenir encore plus efficace. Donc, toi, marque du chasseur sur celui qui est à 5. C'est parti. On leur descend à 3 de dégâts. C'est très très bien. Et en avant. Hop. On tape sur lui. Oui, c'est un peu dommage. Enfin, vous me direz, c'est la même chose. Si on m'avait tapé là, je pense que notre... Nos attaques auraient été plus efficaces. Et puis, il y a une petite flèche empoisonnée des familles. Voilà. Et par contre, on ne trouve aucune trace des autres, malheureusement. Mais on a quand même récupéré deux topaz. C'est toujours ça de pris. Et on a acquis du matériel de recherche. Parfait. Donc, il faut vraiment apparemment dépiler les tâches de recherche. On en est où ? Recherche. Lui, il avance sur son truc. On voit qu'on en a deux à rechercher. C'est plutôt sympa. De pouvoir faire ça, je trouve. Donc, cet évent là, c'est fait. On va donc aller par là. Ah ben non, je suis con. Ça, c'est le village de mon vie. C'est autant pour moi. Donc, on va par là-bas, plutôt. Il nous reste encore 11 tours de nourriture. Ça va. Et en plus, il n'y a plus de vent. Donc, c'est plutôt cool. On ne peut pas traverser, mais on peut aller par là. On va aller par là. Ah, ici, on a un terrain artefact. Ici, à chercher. On ira le faire. On pond 24 de bouffe par tour. Ah, on a déjà la dent qui vibre dans notre poche. Bah, on ne va pas attendre luckmunch. Il nous a dit d'y aller tout seul. Alors, est-ce qu'on joue le jeu ou est-ce qu'on y va ? Non, on y va comme des bourrins. De toute façon, on en a déjà buté un. Donc, c'est parti. On n'est pas là pour glander. On a un démon à 33. Très, très bien. Donc, on va sortir notre arme secrète. Christophe. Et notre arme bourrin papillote. On va peut-être avoir besoin d'une deuxième arme secrète parce qu'ils font quand même bien mal. Enfin, quoi que c'est une copie. Donc, on va poser un peu de l'absorption de vie. Ça fait quoi déjà, ça ? Un représailles. C'était pas mal, ça. On va le poser là. Et on va lui mettre un petit peu de bouclier. Bon, ils sont hyper efficaces, les deux petits dévons, là. Hop, hop. En termes de vitesse et en termes de dégâts, pour l'instant, c'est pas dingue. On n'a pas encore vu le dernier. On pourrait même poser notre amie. Notre amie petite fille. Et vu que lui, il a une bonne armure, on va le poser là, du coup. Il n'a pas fauchage, lui. Il est trop petit. Donc, on va lancer une petite hache sur sa tronche. Et puis, on va envoyer une bonne flèche, histoire de le terminer. Hop là. Allez, hop. On tue tout le monde et on espère que ça va mettre fin à ce jeu ridicule. Voilà. Efficace. Ah, on trouve de l'alliage secret. L'alliage secret de mort entourée de secrets. Ah oui, puis de l'essence de feu, on est au-dessus de 1, là. C'est plutôt pas mal. Et on a du beau ancestral. Parfait. On a un petit peu souffert, mais franchement, ça va. Ok, donc, il est en pleurs et tout. Il est, oh non, non, je ne pensais pas que vous gériez ça comme ça. Vous êtes des mortels, pas maudits, démoniaques. Et du coup, il disparaît dans un nuage de poussière. Il nous donnerait une récompense, mais bon, je m'en doutais un peu. On le voit ici. Alors, du coup, oui, le Chozen. L'autre élu. Donc, il devine qu'on est un élu. Très, très bien. Alors, il nous dit, vous êtes honnête, c'est bien. Cependant, laissez-moi vous dire que vos maudits godes peuvent aller se faire voir. J'en ai assez. On va continuer de jouer notre ligne. Enfin, encore que notre élu, elle n'est pas censée être une grosse brute. Malvin, c'est un récolteur, mais il n'est pas là. Donc, on va lui dire d'arrêter d'insulter nos dieux, sinon on aura à s'occuper de lui. Vous voulez savoir comment un élu a terminé ici ? J'ai arrêté. J'en avais marre de faire tout leur sale boulot. Je vivais ma vie, et quand la lumière est venue frapper à ma porte, j'ai répondu. Parce que je préfère leur côté. Enfin, je préfère ce côté-là. On va lui demander s'il nous autorise à le guider de nouveau dans la lumière. Et il tombe à genou, et il nous dit que oui. Alors, ça c'est un peu... Ce choix est un peu abusé, mais bon, c'est la 4 principale. Alors, est-ce que c'était un test ? Bien sûr que c'était un test. Donc, il nous dit, restez en vie, ça suffira. Voilà, ok. Donc, on va continuer d'explorer. Donc, on va aller là-bas, voir ce qu'il y a de beau. Rien de fou. Donc, on va, je pense, poser le camp. Même si ce n'est pas encore la nuit, ce n'est pas grave. Et on va commencer à travailler, à récolter ça. Alors, ce n'est pas ouf, hein ? 94, il nous faudrait 8 tours. On a quoi comme réserve ? 9 tours de nourriture ? Ah, c'est un peu short. C'est un peu trop short. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça, malheureusement. Ou alors, il faudrait se mettre à côté là, et ramasser de la bouffe. Mais ça m'enverde un peu. Donc, on va noter que c'est là, et on y reviendra plus tard. Ici, par contre, je pense que niveau réserve, on n'est pas trop mal. On a 6 de viande, on a 74 de ça, là. Donc, on va arrêter de travailler là-dessus, et commencer à travailler là-dessus. Il y a moyen d'en faire un peu. On va arrêter de ramasser des fruits. Au niveau de la recherche, on va aller filer un coup de main pour en terminer. Et après, on va commencer à débloquer un peu d'artisanat. Alors, on pourrait améliorer notre village. Une école pour avoir des points de recherche. Bon, par contre, il faut énormément de ressources. Toujours comme tous les bâtiments. On peut remplacer l'idole par un truc plus efficace. On va par contre, sans de quelque chose là. Enlever des malédictions, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est les rituels. Ça nous permet de débloquer des rituels. Un bonus d'artisanat aux villageois. Malheureusement, on n'a pas de ressources très intéressantes pour l'instant à ramasser. Donc je pense qu'on va se concentrer sur ces genres de trucs. Et vu que nos gens aiment plutôt les épées, On va partir sur les épées. Hop là. Et on va direct débloquer les épées à deux mains améliorées. Parce que pourquoi pas, on peut aussi débloquer les épées à deux mains de qualité. On va le faire. On va faire de nos gens, des épées à deux mains. Des épées à deux mains accomplies. Donc eux, ils n'avaient plus rien. Ils vont partir... Ah, on a un niveau ici, parfait. L'intelligence. Ouais, alors c'est pas trop le thème de G.E. L'intelligence. On va prendre de la force plutôt. Et on va partir par là. On va faire un petit tour. Ah, on a les Light Sweep qui nous attaquent. On va résister physiquement. On va faire une résurrection auto. Je pense qu'on est quand même largement assez costaud. Ouh, on récupère 12 de Mithril. Ça fait bien plaisir. Ça, c'est très très cool. Alors, on a encore pas mal de tours avant de revenir au village. On pourrait aller... Il y avait des nids, je crois. Je ne sais plus où par là. Voilà, on va aller se faire le Crow Nest. Ah merde, je n'ai pas vu. On avait du niveau. Merde, on a... On perd 20 de bouffe. Putain. Alors, on a notre... Léopold. Mais Léopold, il est gentil. Léopold, on a fait sa quête là. On va le puter. Voilà. S'il ne voulait pas nous emmerder avec ses potes. On va s'occuper de lui. Il commence à bien faire les conneries. On va se laisser pourrir autant de nourriture. Allez, Gilead. Au combat, toi aussi. Hop, hop. Toi, tu vas nous l'affaiblir un coup. Voilà, comme ça, il fait zéro de dégâts. On devrait être bien, je pense. De toute façon, il va crever au premier coup. On tue le démon et alors qu'il meurt, une espèce de substance verte nous recouvre. Et du coup, on a Gilead qui devient malade et qui a une malédiction spirituelle. Ok, très très bien. On avait un niveau et je ne l'ai pas fait, c'est ma faute. Un peu de sagesse et un peu de force. De la sagesse pour Papillote, vraiment ? Ouais, allez, on va dire que oui. Et lui, j'aurais bien donné un peu de perception, mais la force est bien aussi pour un chasseur. Bon, alors du coup, il nous a piqué toute notre bouffe, donc on n'a plus rien à bouffer. Ça fait un peu chier. On a zéro tour de nourriture, donc on va être obligé de s'arrêter, ramasser des trucs. Je ne peux pas ramasser ça. Ah merde, c'est une case, je ne l'avais pas vu. Non, est-ce qu'on peut aller là ? Ouais, c'est chaud. Là, on ne peut pas monter là. Ah ouais, on va, ça va gueuler là. À cause de cet enfoiré là. Ouais. Bah tant pis, on va aller par là. Et puis, on va s'occuper de ça, puis on va revenir en speed au village du coup. Village qui du coup, a ce qu'il faut normalement en termes de nourriture. 70, 42, oui ça va. En termes de bois, par contre, il serait peut-être temps d'en récolter un peu. On n'a plus personne qui récolte. On va récupérer lui, pour qu'il aille récolter un peu de bois. Il faut encore qu'on n'en a pas beaucoup consommé, techniquement, du bois. C'est dommage, j'aurais bien voulu détruire ce truc et puis après aller filer un coup de main. Ah, on a une cigogne qui arrive. On lui dit bienvenue et on récupère une petite bénédiction, c'est parfait. Bah du coup, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, puisqu'il a bien assez duré. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que cette partie, en mode un petit peu plus bourrin, ça change un peu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.